Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Alors, nous allons approfondir aujourd'hui le consentement de Notre-Dame. Pourquoi est-ce qu'on dit que Notre-Dame est la maman de Jésus, la maman du Sauveur, la maman du Fils de Dieu ? Et ce que nous allons développer aujourd'hui, c'est, puisque Notre-Dame est la maman, la mère du Sauveur, eh bien, Notre-Dame est aussi la mère des hommes, et des hommes pécheurs. Non pas en tant que pécheurs, mais en tant que susceptibles justement d'être sauvées. Voilà, la maman de tous les hommes. C'est ce que nous allons voir. Et c'est pour cela que nous avons ces vocables, plus particulièrement, Marie, Mère de Miséricorde. Nous le retrouvons dans les litanies de Lorette. Marie, salut des infirmes, salut infirmorum, refuge des pécheurs, refudjum peccatorum, Marie, consolatrice des affligés, Marie, secours des chrétiens, et Marie, cause de notre joie. Voilà, donc on va essayer de développer un petit peu tout cela. J'espère que je n'aurai pas de vertu soporifique pour vous, mais on va étudier ces développements par rapport au consentement de Marie. Je voudrais juste auparavant rappeler, puisque nous sommes au mois de novembre, rappeler ce que dit le catéchisme pour le purgatoire. Quelle est la doctrine, finalement, de l'Église par rapport au purgatoire ? Et c'est là où nous verrons que Notre-Dame a son rôle à jouer, justement, pour aussi les âmes, nos âmes d'abord, et puis les âmes du purgatoire. Alors, ce qu'il faut tenir à la suite du catéchisme, c'est que le purgatoire, c'est un lieu de souffrance. Voilà, pour les âmes, c'est un lieu de souffrance. Mais c'est le lieu aussi qui est des âmes pour les justes. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre que les âmes qui sont au purgatoire sont des âmes qui sont sauvées. Voilà, elles sont sauvées. Seulement, elles n'ont pas fait suffisamment pénitence. Elles n'ont pas fait suffisamment pénitence. Et donc, elles vont achever d'expier leur péché avant d'entrer au ciel. Voilà. Vous voyez, si on pouvait comparer les dispositions des hommes dans ce monde et les âmes du purgatoire, eh bien, nous dirions que, si on comprend bien les choses, que, d'une certaine manière, nous sommes heureux de pouvoir faire pénitence ici-bas, sur cette terre. Ce n'est pas du masochisme, mais c'est de comprendre tout simplement quelle est la perfection de Dieu et quelles sont un petit peu nos limites. Vous savez qu'il y a toujours dans le péché, il y a la culpe, mais aussi la peine qui est due au péché. Eh bien, cette restauration du désordre, elle est permise tout spécialement par toutes les croix que nous allons porter, toutes les croix que nous allons accepter ici-bas. C'est un signe, en général, même d'amour du bon Dieu. On ne peut pas le dire facilement quand une personne souffre, quand une personne est dans les difficultés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons cette possibilité de faire, en acceptant les croix, pénitence. Pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs. C'est toujours la même chose. Et c'est une grâce que de pouvoir souffrir un petit peu. C'est comme ça du moins qu'il faut le voir. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est une grâce que de pouvoir suivre le Christ portant sa croix ici-bas. Et si nous ne faisons pas suffisamment, ou si nous ne demandons pas suffisamment pardon, si nous ne réparons pas, si nous ne satisfaisons pas suffisamment, eh bien, à ce moment-là, nous aurons à le faire au purgatoire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. On l'a dans la liturgie, ça, au moment du 2 novembre. C'est le livre des Maccabées. Ces soldats qui avaient emporté du butin sur les vaincus. Et Judas Maccabées s'en était rendu compte. Donc, il avait ordonné, il avait prié pour le repos de l'âme de ces soldats. Et donc, de ce dernier texte, il ressort qu'il y a des péchés qui sont rémissibles en l'autre vie. Donc, il y a donc un lieu où l'on ne sort qu'après avoir satisfait complètement la justice divine. Alors, évidemment, ça n'enlève pas tout le côté miséricorde, mais il n'empêche que le purgatoire est un lieu de réparation pour la justice divine. Oui. Exactement. Alors, vous posez la question, je reformule, madame, pour que tout le monde puisse bien entendre. Il y a cette... Donc, l'indulgence, le mécanisme de l'indulgence plénière, le mécanisme de l'indulgence, c'est... C'est toujours la même chose, c'est pour satisfaire à la justice et à la perfection de Dieu, eh bien, il y a cette possibilité de puiser dans le trésor de l'Église. Voilà, c'est ça. Alors, ce sont les trésors des mérites. Soyez les bienvenus. Il y a les trésors des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, de Notre-Dame, de tous les saints. Et le pape, donc, dispose en tant que chef de l'Église de cette faculté de faire bénéficier par la communion des saints à des âmes, à d'autres âmes, de faire bénéficier de ce trésor de l'Église. Alors, quand on va dans un cimetière, ou quand on visite une Église, ou quand on fait un chemin de croix, par exemple, donc, il faut bien distinguer. Il y a deux choses. C'est-à-dire que le pape met à notre disposition les trésors de l'Église, mais, évidemment, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait une œuvre à accomplir, quelque chose à faire. Sinon, ça serait quelque chose de magique, vous comprenez ? Et donc, l'œuvre à accomplir, au moment du 2 février, au moment du 2 novembre, c'est de donner la possibilité, d'encourager les fidèles à prier pour les défunts. Et donc, de visiter un cimetière. De prier aux intentions de l'Église. Et d'appliquer, et d'appliquer ses mérites à une âme du purgatoire. Appliquer une âme du purgatoire. Alors, si ça ne va pas pour une, parce que si jamais votre, je ne sais pas moi, votre tante, elle est déjà sainte et qu'elle est déjà au ciel, ben, voilà, le bon Dieu, il s'arrange, il n'est pas... Voilà. Ça ira pour quelqu'un d'autre. Oui ? Oui. Qu'est-ce qu'on oublie de dire ? Oui ? Ben, on l'a dit, nous. Mais je concède, madame, j'ai failli oublier de le dire. Oui ? C'est les indulgences. Donc, c'est... Et il faut utiliser ces... Ces trésors des indulgences. Voilà. Pardon ? Pour toutes les premières... Et l'indulgence aussi. D'accord. Oui, préventus-moi. Vous avez d'ailleurs, ça se trouve, je pense, il faut aller à la procure ou à la protection de Marie, vous avez les opuscules qui donnent les indulgences annuelles. Voilà. Oui. Oui. Ou après... Après avoir reçu... Le sacrement de la pénitence et après avoir reçu le sacrement des malades. Et oui, mais... Oui, mais après... Et après, vous voyez, si jamais... C'est pour ça que, dans la mesure du possible, n'hésitez pas à bien solliciter le prêtre pour qu'il soit présent auprès des mourants. Vous savez que c'est compliqué dans les familles. Vous avez toujours le frère ou la sœur de service qui vous dit, ah, mais il va avoir peur, vous allez l'enterrer d'avance, etc. Enfin, on connaît par cœur ces arguments. Mais c'est manqué de foi parce que je peux vous dire que... Je crois que je n'ai jamais été mis à la porte, moi, d'auprès des mourants. Directement par la personne malade. Parce que, comme on dit, le bien, ça ne nuit pas. Je ne sais pas, moi, là... Et il faut avoir le courage. Et c'est vrai que... C'est vrai que... Bon, ben, voilà. Et je peux vous dire que les confessions des mourants, elles ne sont pas compliquées. Ça ne raconte pas sa vie dans ce moment-là. On sait exactement ce qui a été moins bien, difficile, compliqué dans la vie. Voilà. Et donc, vous voyez, il faut vraiment avoir un acte, poser un acte de foi. Et je pense que, pour cela, il y a un travail vraiment d'éducation. Ben, dites-le autour de vous. Moi, je veux un prêtre, même si on m'empêche. Voilà, je veux un prêtre. Et peut-être même si je dis non. Vous savez, parfois, on a des idées un peu bizarres quand on est fatigué, quand on est... Parce que le prêtre peut apporter, justement, cette réparation, voyez-vous, cette satisfaction. Alors, évidemment, c'est toujours pour le... Je pense qu'il y a un deuxième écueil, c'est d'appeler le prêtre pour l'extrême-monction une fois que la personne est déjà dans le coma. C'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a une certitude, quand même, que la personne peut entendre. C'est le dernier sens qui va marcher, qui va fonctionner. Et le toucher, aussi. Donc, on peut quand même, on peut arriver à communiquer, mais c'est plus mystérieux. Puis, on prend le risque de ce qui est moins de bonnes dispositions, voyez, au moment de la mort. Je ne suis pas sûr. Justement, on en discute, de cela. C'est-à-dire que, vraiment, c'est au moment de la... Parce que je sais qu'il y a une théorie. J'ai lu un article, il n'y a pas tellement longtemps, sur cela, justement, qui est récusé par l'Église. C'est qu'une fois qu'on est mort, on est mort, et il y a le jugement particulier. Voilà. Mais le petit temps entre les deux, je ne suis pas du tout sûr. Je ne sais plus, mais j'avais lu un article. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec vous, madame, c'est bien d'avoir une chance d'une chance, de la chance. Mais il y a un moment, il faut se décider. C'est toujours la même chose. Voilà. Ce qui est douteux, madame, ce qui est douteux, c'est que, pour la mort, on le voit bien, d'ailleurs. On voit bien quand l'âme s'en va, c'est une façon de parler, mais ce n'est pas en une seconde, mais ce que je veux dire, mais au moment où l'âme quitte, elle est jugée. C'est ça qu'il faut retenir. Et si je puis me permettre, ne comptez pas sur le temps d'après. Voilà. Ce qu'il faut, c'est demander au Seigneur, vraiment, c'est une grâce, d'ailleurs, à demander au Seigneur tous les jours, c'est désirer, je l'ai dit lui, il n'y a pas tellement longtemps, désirer d'un grand désir d'avoir une mort sainte. Voilà. Tant que c'est possible. Parce que, on le répétera à Noël, nous sommes au second avènement du Christ qui vient dans sa miséricorde. Et le premier avènement dans l'histoire, c'est la naissance à Bethléem, la mort à Jérusalem, sur le calvaire, et vous avez maintenant la venue du Christ dans sa miséricorde. Un petit peu comme la Sainte Eucharistie. Je crois que Jésus ne peut pas se faire plus petit pour venir à nous et pour être la nourriture de notre âme. Et donc, c'est vraiment dès que, voilà, c'est le moment où vraiment, il faut c'est ça, cette grâce qu'il faut demander, c'est de regretter, il y a un peu de nos fautes, de reconnaître et puis de regretter. L'enseignement de l'Église sur le... Parce que je voudrais commencer à la Sainte Vierge. L'Église catholique enseigne qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont détenues reçoivent du soulagement par les suffrages des fidèles. C'est nos prières. Et principalement par le sacrifice de l'autel. C'est pour ça qu'on célébrait des messes. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui s'offre. C'est la prière par excellence. L'Église en effet a toujours été pleine de sollicitude pour le soulagement des âmes souffrantes. Au Saint-Sacrifice de la messe, elle supplie Dieu de les faire entrer dans un lieu de rafraîchissement de la lumière et de la paix. Et chaque année, le lendemain d'Atoussin, elle célèbre la commémoration de tous les fidèles défunts. Elle a un office des morts, etc. Alors, quelle est la raison pour justifier l'existence du purgatoire ? En effet, les âmes justes sortent de ce monde avec des fautes légères ou sans avoir satisfait à la justice divine pour la peine temporelle due au péché. Ce n'est pas la faute. On a demandé pardon, a priori. Mais c'est pour la peine. Due au péché, c'est le désordre. Due au péché. Parce qu'au ciel, rien de souillé n'entre. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre finalement à cette objection que le bon Dieu est miséricordieux ? Ça n'enlève pas la miséricorde. Justement, si on s'appuie sur la grâce du bon Dieu, si on demande au Seigneur de nous faire miséricorde, c'est qu'il nous obtiendra cette grâce en fonction de notre liberté vient d'avoir un prêtre ou d'avoir des personnes qui prient pour nous. C'est pas la même chose. En tout cas, ce qui est important, c'est de laisser dans nos familles et surtout aux générations qui arrivent, ce culte des défunts. Parce qu'on est vite oublié. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de celui qui a un accident brutal en voiture ? Il faut prier pour lui. Ben oui, parce que c'est quand même mieux de demander pardon. Je peux témoigner que dans la majeure partie des cas de départ très douloureux de personnes qui meurent malades et avec cancer en particulier, le Seigneur donne la grande grâce, miséricorde, vraiment de véritables conversions. C'est magnifique, parce que ce sont des âmes qui ont le temps de se préparer. Alors, évidemment, je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter. Il faut souhaiter, non, peut-être pas de pouvoir partir. C'est quoi le summum ? C'est de pouvoir partir avec un prêtre sans souffrir. Je ne sais pas ce qu'il faut demander, moi. Et de savoir qu'on va mourir et puis d'avoir suffisamment de contrition, mais je crois que ça ne marche pas comme ça d'habitude. Il faut que l'âme soit prête. Oui ? Alors, c'est pour ça que l'Église nous demande, puis c'est le catéchisme, puis la pratique dans les familles, c'est chaque soir, quand on s'endort, de prier l'ange gardien et puis de réciter un bon acte de contrition de tout son cœur, puis d'offrir sa journée le matin, de vivre avec le bon Dieu. Alors, voilà. En quoi consiste la peine du purgatoire ? Il y a ce qu'on appelle la peine du dent et la peine du sens. La peine du dent, c'est la privation de la vue de Dieu, mais temporaire. C'est pour ça que parfois, on assimile, peut-être de manière exagérée, n'empêche que c'est une réalité, on assimile le purgatoire un peu à l'enfer. C'est la peine du dent. Mais c'est une pénitence qui est faite, je dirais, amoureuse d'une certaine manière, parce qu'on sait que le Seigneur va le retrouver. Alors qu'en enfer, c'est une peine qui est, on appelle ça, révulsive, il y a de la haine définitive. Pourquoi ? Parce que c'est la peine du dent, c'est que le dent, ça veut dire privation, je ne connais pas l'étymologie, mais ça veut dire privation de la vision béatifique. C'est plutôt damné à partir de dents. C'est-à-dire que c'est vraiment cette privation de la vie de Dieu. Et pourquoi cette peine est-elle plus grande pour les âmes du purgatoire ? À cause de la vivacité de leur foi et de leur charité. La connaissance qu'elles ont de Dieu est si parfaite et leur amour pour lui est si fort que ne point le voir leur cause est tourment inexprimable. C'est-à-dire qu'il y a plus de sensibilité par rapport à la foi. Et en quoi consiste la peine du sens ? Eh bien, c'est une souffrance physique. Voilà. Alors ça, ça fait trembler, moi j'avoue. Produite par un feu réel dont la puissance mystérieuse agit sur l'âme comme si elle avait un corps. L'existence d'un feu réel dans le purgatoire est généralement admise par les théologiens. Et leur opinion est fondée sur les nombreux témoignages des pères de l'Église en sorte qu'il y aurait au moins de la témérité à émettre quelques doutes à cet égard. Voilà. Les âmes du purgatoire, dernier point, souffrent-elles sans consolation ? Ben non, elles ont la consolation de l'espérance. Et ça, c'est énorme. Voilà. Alors ça, c'est mystérieux aussi, mais c'est ce que nous apprenons en catéchisme. Peuvent-elles mériter par leur souffrance ? C'est-à-dire que, finalement, est-ce qu'elles pourraient abréger par elles-mêmes le temps du purgatoire ? C'est non. Parce qu'elles ont été jugées, justement, par le jeu en particulier. Elles ne peuvent acquérir aucun mérite pour elles. Si les âmes du purgatoire pouvaient mériter, dit le catéchisme, elles s'embraseraient d'un feu de contrition si actif qu'ils consomeraient en un instant toutes leurs tâches. Cependant, selon le sentiment commun, c'est la même chose, elles peuvent obtenir quelques grâces pour les fidèles qui sont sur la terre. Oui, donc on est un petit peu dans et pour elles-mêmes, non. Je ne sais pas, moi, peut-être qu'elle a pris pour nous. D'ailleurs, on le dit, d'ailleurs, moi, je pense que c'est une consolation qui est logique quand vous avez une personne, par exemple, une veuve qui doit gérer tous ses enfants, même s'ils sont grands, s'il va obtenir des grâces, je pense que ce n'est pas interdit de demander à son époux. D'ailleurs, surtout, en plus, il est peut-être déjà au ciel. Oui ? Mais c'est bien, ça. Voilà. Oui. Si. Alors, madame pose la question absolution de quelqu'un qui est dans le commun. On leur donnera sous condition. C'est-à-dire que l'église, elle ira jusqu'au bout de ce qui est possible. C'est-à-dire que l'absolution... D'abord, le sacrement de la pénitence, on dit que c'est un sacrement qui est donné à des personnes qui sont vivantes. Seulement, du coup, se pose le problème quand est-ce que la personne est morte ou pas. Vous savez, il y a la mort cérébrale, je ne sais pas comment on dit ça, il y a la mort... Et donc, on dit bien qu'il y a un temps d'environ 2-3 heures où on peut encore donner la... Voilà. Pour la personne dont on ignore un peu le moment réel de la mort. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Mais vous posez la question pour les personnes qui sont dans le coma. C'est ça ? Donc, elle est vivante. et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on parle à l'oreille quand même. Et je crois pouvoir dire que des personnes qui reviennent du coma disent qu'ils ont parfois entendu ou compris les choses. Surtout quand il s'agit de l'héritage d'ailleurs en général. Voilà. Oui, oui. Ils entendent tout. Moi, j'ai vu de mes yeux une personne. C'était assez dramatique d'ailleurs. Il faut que je prie pour elle en plus. Qui était très fortunée mais qui n'avait pas de descendance ni rien du tout. Alors, évidemment, il y a tous les neveux qui arrivent à ce moment-là. Et je l'ai vu pleurer parce que tout le monde en discutait un petit peu de tout. Et je me souviens que j'avais dit bon, maintenant, stop, on arrête. Si vous voulez parler, vous allez ailleurs mais vous ne parlez pas maintenant devant là. Parce qu'elle pleurait. Elle pleurait. Elle devait peut-être essayer de manifester qu'il fallait penser un peu à elle, à son âme plutôt que à ce qu'elle avait. Voilà. Donc, vous voyez, comment pouvons-nous soulager les âmes du purgatoire ? Eh bien, par les trois ans, les grandes œuvres de la vie chrétienne. Par la prière. Vous voyez, c'est la première chose. Le jeûne. Pas défendu. Et puis l'aumône. Voilà. Les indulgences gagnées à leur intention. Et aussi, troisièmement, par la sainte communion. Voilà. Que je peux communier pour telle ou telle âme. Voilà. Et puis, dernière question du catéchisme. Que devons-nous faire pour éviter le purgatoire, nous ? Nous préserver des plus petites fautes. Parce que c'est vraiment ça, le problème. C'est ce qu'on appelle les péchés véniels de propos délibérés. C'est-à-dire, ces manquements qu'on accepte. Voilà. Ces petits péchés mignons, ces mensonges, d'accommodements. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Ces manques de charité, ces papotages, etc. Parce qu'on voit bien que ça nous paraît indifférent, mais n'empêche que ça blesse. Vous voyez, ça blesse l'ordre de la charité et l'ordre de la justice. C'est péché. Et puis, évidemment, il faut faire nos pénitences. Voilà. Alors, Notre-Dame. Notre-Dame. Marie, Notre-Dame, elle est mère de Dieu, nous l'avons vu, et étant mère de Jésus, elle est la mère du Sauveur, Mater Salvatoris. Ce sont les litanies de Lorette. Et donc, on peut dire aussi que Marie, elle est mère de Dieu, elle est mère du Sauveur, elle est mère du Dieu Rédempteur, du Dieu qui rachète. Et cela s'inscrit, dit notre auteur, c'est toujours le Père Garigou Lagrange, c'est-à-dire que nous nous inscrivons dans cette logique d'une incarnation rédemptrice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est que c'est Noël qui nous donne Jésus, qui nous donne le Sauveur. C'est-à-dire que cette venue du bon Dieu sur la Terre a ce but de venir nous sauver. C'est-à-dire que ce que nous devons faire dès maintenant, il ne faut peut-être pas trop anticiper parce que je trouve que le temps passe déjà très vite, mais à la crèche, il faut venir avec nos misères. C'est ça le but. En préparant ce petit mot, je suis tombé sur finalement cette vérité aussi, je n'y pensais plus, mais c'est dans le Crédo. Quand on récite le Crédo, qui propter nos homines et propter nos trames salutem des chandides et chélis. Vous voyez, quand on se met à genoux. Pour nous, les hommes, pour notre salut, vous êtes descendus du ciel. On le dit ça. On se situe dans l'incarnation rédemptrice. Et on le répète et on y croit. Et donc, Marie, elle est devenue la mère du Sauveur par son consentement. Voilà, son consentement. Vous voyez, et ce consentement de Marie, mère de Dieu, mère de Jésus, mère du Sauveur, mère du Rédempteur, ce consentement de Marie, finalement, nous fait entrer, pour nous, dans cette disposition d'âme, de dire au bon Dieu, oui, c'est le fiat. C'est compliqué ça. Voilà. C'est que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, nous pouvons penser à toutes ces résistances que nous avons vis-à-vis de la grâce. Seigneur, je vous aime et j'aimerais que vous fassiez les choses autrement. Ça vient à ça, souvent. Seigneur, telle croix, tel événement de ma vie, telle difficulté que j'ai pu rencontrer, telle faiblesse qui est très humiliante, je ne la veux pas. Et pourtant, le bon Dieu le permet. Voici que vous concevrez en votre sein et que vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus, qui veut dire Sauveur. Donc, Notre-Dame, elle est vraiment entrée dans cette perspective de Jésus, tout d'abord, sauveur, mais de Jésus qui vient sauver les hommes et donc, Notre-Dame, elle est la maman de Jésus mais la maman de tous les hommes qui viennent, qui ont besoin d'être sauvés. Alors, ce que dit notre auteur aussi, c'est que c'était tout cela, c'était annoncé déjà dans les prophéties messiatiques d'Isaïe. On peut prendre la résolution, par exemple, cette année, pendant le temps de l'Avent, de méditer peut-être un peu plus sur Isaïe. Voilà, on peut reprendre l'étude un petit peu d'Isaïe qui annonçait Isaïe nettement des souffrances rédemptrices du Sauveur promis. Et je crois qu'on peut s'arrêter sur ce terme de souffrance rédemptrice. C'est-à-dire que la souffrance, la croix, elle a un sens et qu'on a perdu. Voilà. Pensez à toutes ces maisons de retraite où il y a tant d'âmes qui sont un peu esselées. Pensons à nous-mêmes, tout simplement, le sens un petit peu des souffrances. Voilà, on sent qu'on vit d'ailleurs dans un monde un peu païen par rapport à tout cela. C'est-à-dire qu'on a peur de la souffrance, on a peur du sacrifice. Attention, il ne s'agit pas de masochistes, on ne recherche pas le sacrifice, tout ça pour le sacrifice. Mais n'empêche que ça a un sens. C'est-à-dire que pour nous, chrétiens catholiques, si nous avons compris les choses aujourd'hui, nous pouvons demander à Notre-Dame de nous aider d'arrêter de râler. Ah oui. Voilà. Vous avez des tempéraments comme ça, des râleurs professionnels. Bon, ce n'est pas très grave parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas... Voilà, quand c'est des râleurs professionnels, c'est qu'on a l'habitude. C'est qu'à ce moment-là, la personne, elle est malade si elle ne râle plus. Ou elle est sauvée. Vous voyez, souffrance rédemptrice du saumeur promis. C'est que Notre-Dame, en disant son fillette, le jour de l'annonciation, elle a généreusement accepté d'avance toutes les douleurs qu'entraînerait pour son fils et pour elle, l'œuvre de la rédemption. Vous voyez. Et Notre-Dame, Marie, elle avait cette intelligence. Vous voyez, il y avait Isaïe qu'elle avait médité, certainement. Et puis, si elle n'avait pas suffisamment médité Isaïe, Notre-Dame, elle a eu les paroles quand même du vieillard Siméon. Moi, c'était sans... C'était pas compliqué. Maintenant, au maître, c'est le nom de Dimitris, vous laissez partir votre serviteur en paix selon votre parole puisque mes yeux ont vu votre salut. Le salut, c'est de sauver son âme. Que vous avez préparé à la face de tous les peuples. Donc après, il a été inspiré, le vieillard Siméon, par l'Esprit Saint pour justement dévoiler au temple cette mission de Jésus et qui devait passer par la souffrance. Notre-Dame, elle a entendu ça. Voilà. Et cet enfant est au monde pour Marie. Il s'adresse directement par rapport aux souffrances rédemptrices. Cet enfant est au monde pour la chute et la résurrection d'un grand nombre en Israël et pour être un signe en but à la contradiction. C'est clair. Et le signe en but à la contradiction, on voit bien que moi, je pense que ça se manifeste spécialement en ce moment. cette acceptation ou non du Christ. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on voit ? On assiste un petit peu à la faillite des sociétés, je dirais, un petit peu construites sans Dieu. Voilà. Le péché originel, il vient de qui ? Du démon. Mais en même temps, pourquoi cette épreuve d'Adam et Ève, cette chute du péché originel ? Le bon Dieu, on le répète souvent, le bon Dieu n'a pas... Ce n'est pas que le bon Dieu n'a pas voulu partager sa béatitude, au contraire, il voulait nous en faire partager cette béatitude, cette vision, ce bonheur, il voulait nous faire partager de manière gratuite. Ça, c'est entendu. Seulement, c'est le mode d'obtention. C'est le mode d'obtention. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas l'avoir par ses propres forces. Il a besoin de passer par l'humilité, de la dépendance, de demander au bon Dieu d'être sauvé et d'obtenir cette perfection. C'est le mode. Tout comme la mort en tant que telle, le Seigneur nous demande, puisqu'on a perdu ce don préternaturel d'immortalité, le bon Dieu nous demande vraiment le jour de notre mort de déposer ce que nous avons de plus cher, la vie, et de faire confiance. Tout ça, c'est des paroles, c'est compliqué, mais Seigneur, je remets mon âme entre vos mains, j'accepte. Alors vous voyez, par rapport à cela, il y a des blessures, on se rend compte. C'est-à-dire que si dans mon cœur, j'ai des problèmes d'orgueil, si dans mon cœur, j'ai du mal à, je ne sais pas, j'ai une blessure de l'enfance, de la vie, et que je ne l'accepte pas, je prends le risque finalement de ne pas entrer dans le plan de Dieu et de vivre un petit peu comme une rebelle. C'est ça la difficulté. Et en Saint Luc, au chapitre 2, verset 51, Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. Donc le plan divin était bien présent. Et donc Marie est devenue volontairement la mère du Rédempteur comme telle. Et de mieux en mieux, elle saisit que le fils de Dieu s'était fait homme pour notre salut comme le dira le crédeau. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire Notre-Dame ? Elle va s'unir petit à petit, autant qu'il était possible parce qu'elle est pleine de grâce, à Jésus justement, comme seule une mère et une mère très sainte le peut dans une parfaite conformité de volonté et d'amour pour Dieu et pour les âmes. C'est cette union des volontés qui se découvre petit à petit. Attention, Notre-Dame, elle n'est pas le bon Dieu, mais petit à petit, elle est entrée justement dans ce plan de Dieu. Il y a l'épisode de la fuite en Égypte, il y a l'épisode aussi du recouvrement, de la perte du recouvrement de notre Seigneur à Jérusalem. C'était compliqué, mais Notre-Dame, elle est entrée dans le plan de Dieu. Autre considération, c'est que, que dit le commandement de Dieu ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de ton cœur, de ton âme et de tout ton esprit. Après, le Seigneur a dit « Et ton prochain comme toi-même ? » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage un petit peu dans l'amour. Et donc, finalement, il y a dans cet amour qui nous est demandé. Il y a justement un avertissement, c'est-à-dire qu'on aura d'une certaine manière à souffrir, il y aura un combat dans l'amour. Voilà, pour pouvoir... C'est pour cela qu'on a souvent opposé Ève et Marie. Marie a apporté la perdition du genre humain et Marie est unie. Ève, pardon, et Marie, Ève, pardon, était unie au premier homme dans l'œuvre de la perdition et Marie doit être unie au rédempteur dans l'œuvre de la réparation. C'est-à-dire que c'est vraiment la nouvelle œuvre. Bon. Autre considération, David, dans le psaume 22e, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? » On le chante ça à un moment du vendredi saint. Et donc, cela décrit la prière suprême du juste par excellence, un cri d'angoisse dans l'accablement et en même temps sa confiance en Yahvé, son appel suprême, son apostolat et ses effets en Israël. Et donc, Marie connaît aussi, évidemment, ce psaume et la médité dans son cœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette attente du sauveur. Le prophète Daniel, il lui fut donné, concernant le Messie, domination et gloire et règne et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est pas la même chose. Voilà. Alors, Notre-Dame, nous l'avions dit déjà au début de l'année, quand elle a prononcé son fiat, son acceptation, qu'il me soit fait selon votre parole, et bien cela, les théologiens disent et les pères de l'Église disent que finalement, tout notre salut dépendait du consentement de Marie. Son acceptation. Et Marie qui a conçu son fils par l'esprit, par le fiat, d'abord, avant de le concevoir corporellement, c'est-à-dire en son sein. Et cette distinction peut nous aider nous aussi, dans les épreuves et dans les croix et dans l'acceptation que nous pouvons demander à Marie puisque justement, puisque Notre-Dame a conçu dans son esprit et ensuite dans sa chair par son fiat, nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous donne l'intelligence des choses pour pouvoir ensuite, de manière logique, entrer dans le plan de Dieu. Pour pouvoir l'intelligence et cœur. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que, alors même chose, ça ne faut pas le dire forcément tout de suite à une personne qui souffre, parce que ce n'est pas évident, mais Seigneur, oui, j'accepte cette croix, je la vois comme une occasion de salut et avec le cœur, il faut être prudent, Seigneur, cette croix, je dois l'aimer. J'ai déjà essayé, si vous dites ça à quelqu'un qui souffre, ça ne passe pas ça. D'où l'intérêt de prier et d'être présent, parce que finalement, la charité, qu'est-ce qu'elle commande ? C'est de porter avec. Et quand on est dans l'épreuve et qu'on sait que quelqu'un nous aide et est présent pour porter avec nous, c'est déjà beaucoup. Et qu'on n'est pas tout seul dans l'épreuve. Dans cette proximité qu'on a, cette présence, ces visites des malades, c'est primordial. Prenons le temps, essayons de trouver le temps pour... Vous voyez, puis dans le raisonnement de la providence, parce que c'est ce qu'on va opposer souvent à l'existence de Dieu, c'est l'existence du mal. On l'entend ça souvent. Si le bon Dieu nous aimait vraiment, il ne permettrait pas toutes ces épreuves. On l'entend, vous êtes d'accord avec ça ? C'est compliqué. Que disent les théologiens ? Dieu a efficacement voulu et infailliblement prévu tout le bien qui arrivera de fait dans la suite des temps. Il a donc efficacement voulu et infailliblement prévu le consentement de Marie, condition de la réalisation du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que ça entre complètement dans le plan de Dieu. Et donc, de toute éternité, Dieu qui opère tout avec force et suavité a décidé d'accorder à Marie une grâce efficace qui lui fera donner ce consentement libre, salutaire et méritoire. C'est-à-dire que le bon Dieu est là dans son nom de la providence pour accompagner cette démarche d'acceptation de la providence. C'est-à-dire que finalement, la prière doit nous aider et Marie, puisqu'elle l'a vécu, pourra nous aider. Elle nous permettra, c'est pour ça qu'il faut prier Notre-Dame dans ces moments-là, elle nous aidera justement à entrer dans le plan du bon Dieu. Et donc, de cesser d'être des rebelles. Et parce que le Seigneur nous en donne le moyen d'accepter. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, ce n'est pas une démarche unique, une démarche où nous... Non. Mon Dieu nous en donne cette coopération à l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle Notre-Dame la Nouvelle-Ève. Voilà. question maintenant supplémentaire. Comment Notre-Dame peut-elle... Comment la mère du Rédempteur doit-elle être associée à son œuvre du Rédempteur ? Là, on va voir le lien entre Jésus et Marie. Alors là, on peut citer le livre de la Genèse. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà. C'est que la Sainte Vierge, mère du Rédempteur, est associée à Jésus dans l'œuvre rédemptrice comme cause volontaire et subordonnée. Voilà. ainsi qu'Ève fut associée à Adam dans l'œuvre de la perdition. Attention, il faut bien laisser Notre-Dame à la place qui lui est réservée. Elle est associée à cette œuvre de rédemption. Il ne faut pas lui accorder plus d'importance. En tout cas, elle entre dans le plan du bon Dieu et est associée de manière imminente à Jésus. On ne va pas rentrer dans les distinctions rédemptrice qu'aux rédemptrices. Mais comprenons que Notre-Dame est associée dans l'œuvre rédemptrice comme cause secondaire. C'est important, ça est subordonnée, elle n'est pas l'égale de Jésus. Vous voyez, Marie n'est certes pas la cause principale et perspective de la rédemption. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais il faut bien laisser Notre-Dame à sa place. Alors, combien ? Non, c'est bien. Merci. Donc, retenons finalement que Notre-Dame est associée au mystère de l'incarnation et au mystère de la rédemption. Il est légitime de prier tout spécialement Notre-Dame pour cela. Alors, maintenant, passons à Notre-Dame, la mère de tous les hommes. et je suis assise sur tous les hommes. Elle est la Nouvelle Ève, elle est la mère de la Divine Grâce, elle est la mère aimable, ce sont les Téniens, elle est la mère admirable, elle est encore la mère de Miséricorde, elle est la mère de tous les chrétiens et elle est même la mère de tous les hommes. Comment est-elle devenue notre mère ? Alors là, pour cela, on va faire appel à une analogie, c'est-à-dire à une situation qui ressemble, qui va essayer de coller à cette réalité, c'est l'adoption. Parce que nous sommes les enfants adoptifs de Marie. Alors, l'adoption en tant que telle, c'est que, dans le langage courant, c'est que on recevra un enfant qui n'est pas naturellement notre enfant, on est d'accord avec ça, mais qui héritera de notre nom et de notre filiation d'une certaine manière. Oui, dans l'adoption. Mais, pour chacun de nous en Notre-Dame, cette adoption, elle sera beaucoup plus intime et beaucoup plus féconde. Alors, je vous lis le passage comme ça, c'est plus clair. L'adoption humaine par laquelle un riche sans postérité déclare considérer un pauvre orphelin comme son fils et son héritier, cette déclaration reste, dans l'ordre humain, d'un ordre juridique. Elle est le signe de l'affection de celui qui adopte, mais elle ne produit rien dans l'âme, de l'enfant adopté, comprenons bien, au niveau, quand on dit qu'elle ne produit rien, c'est-à-dire que quand c'est au niveau naturel, au contraire, la paternité adoptive de Dieu à l'égard du juste produit dans l'âme de celui-ci la grâce sanctifiante. Et qu'est-ce que c'est que la grâce sanctifiante ? C'est la vie de Dieu qui est déposée au moment du baptême, qui est une participation de la nature divine. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient habiter, la vie intime de Dieu vient habiter dans notre âme et germe de la vie éternelle, germe qui viendra transformer toute notre vie. Ça, c'est tout le mystère du baptême. Voilà. Et donc, nous sommes là dans le domaine de la fécondité de la paternité spirituelle et à cette fécondité participe la maternité spirituelle et adoptive de Marie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, finalement ? C'est que Notre-Dame, en s'occupant de nous, tous les hommes, et en voulant notre salut, elle va réaliser plus qu'une adoption naturelle. Voilà. Pourquoi ? Parce que cette adoption va entrer dans l'âme même de chaque chrétien, de chaque catholique, par l'infusion de la grâce. Voilà. Alors, on est dans des comparaisons, donc ce n'est pas toujours adéquat, mais n'empêche que c'est ce qui permet de... Alors, quand Marie est-elle devenue Notre-Mère ? Eh bien, c'est... Je vous livre un commentaire rapide là de ce passage de l'Évangile. Femme, voici votre fils. Et à Jean, voici votre mère. C'est Jean, chapitre 19. Voilà. Lorsque Jésus a consommé son œuvre rédemptrice par le sacrifice de la croix, Marie, en s'unissant à ce sacrifice par le plus grand acte de foi, de confiance et d'amour de Dieu et des âmes, est devenu plus parfaitement notre mère par la coopération plus directe et plus intime et plus profonde à notre salut. Voilà. C'est ainsi que la tradition a tendu ses paroles, car à ce moment, devant tant de témoins, le Sauveur de tous les hommes n'accordait pas seulement une grâce particulière à Saint Jean, mais il considérait en lui tous ceux qui devaient être régénérés par le sacrifice de la croix. Et ces paroles de Jésus mourant, comme des paroles sacramentelles, produisirent ce qu'elles signifiaient en l'âme de Marie, une grande augmentation d'amour, de charité, maternelle pour nous. Oui. Alors, quel est le... Et c'est ce qui pourra nous intéresser et, je dirais, développer aujourd'hui notre côté, je dirais, missionnaire. C'est quelle est l'extension de sa maternité ? Marie, elle est la maman de qui, finalement ? Eh bien, elle est d'abord la mère des fidèles, de ceux qui ont la foi. C'est-à-dire de tous ceux qui croient en son Fils et reçoivent par lui la vie de la grâce. Parce qu'il y a un ordre dans la charité. Mais elle est aussi la mère de tous les hommes en tant qu'elle nous a donné le sauveur de tous et qu'elle s'est unie à l'oblation de son Fils qui versait son sang pour tous. Donc, concrètement, on ne peut pas exclure. Quelles que soient les circonstances, on ne peut pas exclure parce que ça, c'est le secret du bon Dieu. Enfin, sauf pour la personne qui, de manière ostensible, a refusé la foi quoique on ne sait pas ce qui se passe au moment de la mort. C'est toujours la même chose. Donc, elle est la maman des hommes en général. mais on peut le dire aussi d'Ève au point de vue naturel. Mais aussi, elle est la mère de chacun d'eux en particulier. C'est-à-dire que Notre-Dame va intercéder pour tous les hommes en général mais elle va intercéder pour chacun et obtient les grâces que chacun de nous reçoit au cours des générations humaines. Alors, comment cela, nous pouvons l'établir ? C'est en Saint Jean, chapitre 10. Nous voyons que Jésus est le bon pasteur. Il appelle ses brebis chacune par son nom. C'est un mystère, ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas des numéros. Mon Dieu nous aime, chacun en particulier. Et ça, c'est très important de le rappeler pour les personnes qui sont dans l'épreuve. Mon Dieu m'aime en particulier. Qu'est-ce que je suis ? C'est Saint Jean, chapitre 10, verset 3. Cependant, Marie n'est pas de la même manière mère des fidèles et des infidèles, des justes et des pécheurs. Il faut faire ici la distinction admise au sujet du Christ par rapport aux divers membres de son corps mystique, donc de l'Église. Marie sera mère à l'égard des infidèles en tant qu'elle est destinée à les engendrer à la vie de la grâce et en tant qu'elle leur obtient des grâces actuelles qui les disposent à la foi et à la justification. C'est-à-dire que c'est toujours en vue du bien. Quand on dit que Marie est mère des infidèles, c'est-à-dire qu'elle ne va pas entretenir les infidèles dans leur péché. Alors, vous direz, ça c'est évident, mais il n'empêche que cela peut nous donner du courage en priant Marie, surtout pour une maman ou pour des parents, de dire aux enfants ce qui est. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut dire les choses. Mon fils, tu es dans le péché. Et ça, c'est compliqué. Mais n'empêche que si vous ne le dites pas, qu'il dira. C'est toujours la même chose. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que Marie, elle est maman, mais pour rechercher à engendrer la vie de la grâce. C'est toujours par rapport à son fils, finalement. On peut dire que Marie, elle aime de manière intéressée. Voilà. Elle veut que Jésus règne dans les âmes. Et ça, c'est une norme objective. C'est en fonction du bien. Alors, qu'est-ce que Marie va faire à l'égard des fidèles qui sont en état de péché mortel ? Eh bien, elle est leur mère en tant qu'elle veille actuellement sur eux en leur obtenant des grâces nécessaires pour faire des actes de foi, d'espérance et de disposer à la conversion. C'est comme une maman qui veille. Vous savez, on l'entend ça souvent quand les enfants jouent à l'étage et puis qu'il n'y a plus de bruit. On se dit, il y a une bêtise qui est en train de se faire, se préparer là. Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'elle est attentive. La maman a dit, voilà. Et elle ne va peut-être pas reprendre tout de suite ou du moins, elle sera attentive pour susciter justement une véritable conversion. Mais c'est toujours en fonction de son fils, en fonction de Jésus. Vous voyez ? Finalement, on peut dire que Notre-Dame, elle n'est pas libérale. Elle n'est pas « Allez, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Dieu t'aime. » À l'égard de ceux qui sont morts dans la pénitence finale, c'est terrible ça, ce refus de Dieu. Voilà, on l'entend ça. J'ai vécu dans le péché, le refus de Dieu. Elle n'est plus leur mère, mais elle le fut. Quelque chose de terrible. qui pourrait appeler des développements sur le sort des âmes qui sont en enfer. Elles sont dans la haine, dans la rébellion, dans la colère permanente. À l'égard des justes, elle est parfaitement leur mère puisqu'ils ont reçu par sa coopération volontaire et très méritoire la grâce sanctifiante et la charité. Vous voyez ? Et elle est excellemment la mère des bienheureux qui ne peuvent plus perdre la vie de la grâce. Voilà. Que dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie ? Dieu a choisi Marie pour la trésorière, l'économe, la dispensatrice de toutes les grâces en sorte que toutes ces grâces et tous ces dons passent par ses mains. C'est une question de médiation. Elle a reçu de Dieu une domination particulière sur les âmes pour les nourrir et les faire croître en Dieu. Saint Augustin dit même que dans ce monde les prédestinés sont tous enfermés dans le sein de Marie et qu'ils ne viennent au jour que lorsque cette bonne mère les enfante à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement nés sur cette terre parce qu'on reste complètement dans le sein de Marie qui nous protège. C'est une belle image. C'est pour ça que Notre-Dame, elle le répète, la récitation du chapelet, la consécration à la Sainte Vierge, c'est vraiment toutes ces garanties, des assurances torisques pour aller au ciel. Je termine juste en évoquant avec vous Notre-Dame refuge des pêcheurs. Comment est-ce qu'il faut entendre cela ? Avec tout ce que nous avons dit, nous le savons, mais c'est bien de le redire. Elle est le refuge donc de chacun de nous qui sommes pêcheurs précisément parce qu'elle est notre mère et aussi parce qu'elle est très sainte. Voilà, le pêcheur lui par définition il n'est plus saint. Et justement parce qu'elle déteste le péché qui ravage les âmes, elle ne va pas abhorrer les pêcheurs eux-mêmes mais elle va les accueillir, les inviter au repentir, elle va aussi les délivrer des chaînes des mauvaises habitudes et on le voit par la puissance de son intercession. Elle va nous sortir un peu des griffes du démon. Elle leur obtient la réconciliation avec Dieu par les mérites de son fils qu'elle rappelle à leurs souvenirs. Ensuite, elle protège les pêcheurs convertis contre le démon, contre tout ce qui entraîne les rechutes. Ça, il faut penser à ça, les rechutes. Et pour ne pas retomber, elle va exhorter les chrétiens à la pénitence et de le faire avec douceur parce que c'est la pénitence qui va nous maintenir dans une sorte un petit peu d'attention pour ne pas retomber parce que c'est toujours la même chose. Nous le savons, lorsque nous rechutons, c'est que nous nous mettons souvent dans les mêmes occasions de péché. Si jamais j'ai des problèmes avec ma belle-mère, je ne suis pas obligé d'aller passer un mois et demi pendant l'été. Attention. Une journée, ça suffit. Oui, mais comment ça ? Elle l'a quand même reçu. Oui ? Mais après, il y a une idée de plénitude. Elle l'a reçu encore. Oui, d'accord. Oui. On peut répondre à votre objection. Notre-Dame n'avait peut-être pas besoin, mais je pense qu'elle a reçu encore une plénitude d'Esprit Saint pour comprendre les choses. Mais Notre-Dame agit, on pourra le développer une prochaine fois, comme cause exemplaire. C'est-à-dire que sa vie est un modèle pour nous. C'est-à-dire qu'elle était présente à ce moment important. Et ce que nous pouvons demander, c'est que Notre-Dame soit présente auprès de nous au moment de notre mort parce qu'elle est la cause exemplaire. Qu'est-ce que c'est qu'une cause exemplaire ? C'est une cause, une situation qui nous fera obtenir justement la sainteté puisque elle-même est sainte. Voilà. Priez et faites pénitence, dit Notre-Dame à Lourdes, à Fatima aussi. Voilà. Bon. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais dire.